salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour le test de halo infinite sur les différentes plateformes que sont xbox one xbox one x xbox series s 1 xbox series x donc pour commencer dans l'ensemble c'est un bon jeu mais pas une révolution et c'est bien dommage donc on va voir ça tout d'abord en commençant par les points forts donc la première des choses le gameplay de halo est toujours là irréprochable aux petits oignons c'est maîtrisé carré il n'y a rien à dire ensuite la bande son du jeu dans l'esprit on retrouve l'esprit de halo la musique comme on aime bien impeccable ça y a rien à dire ensuite nouvel accessoire qui est arrivé le grappin pour atteindre des surfaces qui sont inatteignables avec ça on est on est à l'aise pour attraper un adversaire à distance on lui lance le grappin on arrive en lui font un bon coup en arrivant sur lui ça c'est marrant c'est c'est nickel on voit quand même un plus on voit que ça a apporté un plus aujourd'hui ensuite on a les dialogues qui sont qui sont dans l'esprit de halo c'est à dire qu'il ya beaucoup de beaucoup d'humour entre les différents protagonistes donc c'est plutôt cool ensuite les fanboys vont être contents de retrouver un halo avec tous les codes qu'ils connaissent depuis des années que ce soit en solo en multi là les gens ne seront pas dépaysés c'est maîtrisé c'est voilà c'est du halo ensuite graphiquement c'est un peu plus joli que ce qu'on nous a ce qu'on avait présent ce que 343 et microsoft nous avait présenté à l'année dernière en 2020 vous savez pendant la vidéo de présentation du gameplay là bon c'est un petit peu mieux mais bon ça casse pas des breaks non plus mais c'est un peu mieux ensuite on a le multijoueur qui est sorti il ya quelques temps qui est vraiment impeccable ça y'a rien à dire c'est maîtrisé sur le bout des doigts les trucs comme je disais à ceux qui ont les codes de halo là dessus se retrouve direct c'est un peu plus joli qu'avant mais voilà on s'y retrouve direct ensuite on a la durée de vie qui est d'une dizaine d'heures la plupart vont finir entre 10 et 11 heures d'autres vont le finir en 15 heures ou un peu plus loin mais à voir mais en gros c'est en gros c'est une dizaine d'heures et avec le multijoueur on ça peut aller à l'infini parce qu'on peut jouer autant qu'on veut donc voilà c'était pour les points forts ça on en fait le tour ensuite viennent les points faibles tout d'abord la même manière que dans les points des points les points forts les fanboys sont contents du jeu la même manière que dans les points faibles c'est un jeu qui fait avant tout pour les fanboys voilà donc les nouvelles personnes qui connaissent pas forcément halo et qui se veulent qui veulent se prendre un vrai jeu nouvelle génération je pense pas que ça soit avec ce jeu qu'ils vont réussir à le faire mais pour les fanboys c'est nickel il n'y a rien à dire c'est c'est du halo ensuite en points négatifs on a le du fait que le jeu soit hyper répétitif mais dans tous les domaines du jeu ça soit au niveau du gameplay des missions des décors on a souvent l'impression d'être toujours au même endroit les ennemis c'est souvent les mêmes ça manque d'une variété d'ennemis un peu différent de ce qu'on peut connaître ça manque un petit peu ensuite les missions on a l'impression de faire toujours la même chose c'est un petit peu redondant mais bon c'est comme ça parce qu'à force dans l'émission on s'ennuie on sait plus quoi faire donc on sait qu'on va faire à chaque fois le même style d'émission donc ceux qui aiment le halo et le faire avec une répétitivité qui est là ça va pas les déranger mais pour ceux qui n'aiment pas refaire 50 fois la même chose ça va vite les saouler je pense voilà ensuite graphiquement on y vient le jeu il est joli il n'y a rien à dire c'est déjà beaucoup plus joli que ce qu'on avait vu l'année dernière 2020 pendant la vidéo de présentation du jeu mais bon c'est clairement pas un titre qui est digne pour être un jeu next-gen c'est pas du tout un jeu next-gen c'est plutôt un jeu qui est calibré pour la génération d'avant en l'occurrence xbox one xbox one x de toute façon le jeu multi présageait déjà le jeu le jeu final on savait déjà que ce serait pas un jeu qui serait ouf donc voilà donc c'est un jeu qui est joli qui est maîtrisé mais voilà faut pas s'attendre à avoir quelque chose qui est qui 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 impressionne et qui vous décolle la rétine rien à voir donc si vous voulez vous acheter une série x en pensant que ce jeu qui va qui va être digne de la next-gen non pas du tout passer votre chemin ça n'a rien à voir rester sur la génération d'avant ça sera tout aussi bien ou à la rigueur prenez une série s mais pas une série x pour juste à l'eau par contre si c'est pour un forza 5 là oui le jeu là en avec une série x il est magnifique forza 5 mais pas à l'eau à l'eau c'est un jeu qui est joli mais voilà c'est pas un jeu next-gen pour moi voilà une série s suffit largement pour ce style ce style de jeu ensuite où est le halo de la de la bonne annonce de l'e3 2018 qui était 100% négligée magnifique soit disant et tout et tout là on n'a plus rien c'était en gros on voit qu'ils nous ont banané que c'était une cinématique et c'est pourquoi je vous dis moi il faut toujours faire attention aux aux thrillers dans les shows dans les différents shows où est-ce qu'on peut vous présentation parce qu'on peut vous faire on peut vous présenter des thrillers qui sont magnifiques vous dire alors si c'est samedi ça sera ça sera ouf d'ailleurs ça me fait penser énormément pour ceux qui s'en rappellent au thriller de de l'e3 de sony avec killzone 2 en 2005 qui était pour la future ps3 qui d'ailleurs à l'époque ils avaient tellement peur de halo 3 et du nouveau gears parce que halo 2 en fin de génération d'exox était tellement magnifique et quand ils ont présenté halo 3 je pense que sony et toute sa clique ils ont ils ont voulu réagir donc ils ont ils ont fait une présentation de killzone 2 qui était incroyable franchement killzone 2 ce qui s'en rappel de la 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 le thriller de l'e3 2005 de killzone 2 1 c'était une claque tout le monde en parlait enfin quand c'était du pipi de chair parce que quand on a vu le le titre final sortir sur la ps3 ça n'avait rien à voir et donc là en fait ça me fait penser exactement la même chose avec halo avec le thriller de l'e3 2018 et quand on voit la version finale du titre ça n'a rien à voir avec le thriller qui avait été présenté mais rien à voir c'est c'est mytho mytho quoi un truc de ouf ensuite je pense que à loin une finit 343 industrie n'a fait tout simplement pas le niveau pour tout simplement pas le niveau pour faire le la next gen de de halo parce que franchement je pense que si le jeu était sorti en fin d'année dernière en état comme il avait été présente présenté ça aurait été une catastrophe mais vraiment une catastrophe un miracle que qui qu'ils ont eu l'appui d'un autre studio pour les idées pour essayer de d'améliorer ce qui ce qui allaitarus une cata si c'était pour si c'était sortir l'année dernière oh la 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 déjà classe et pas déjà que là c'est pas une claque alors imaginez vous s'il été sorti comme ça l'année dernière à suivre ensuite le mode multijoueur il est bien mais il a un gros défaut c'est le crossplay tout simplement à cause des tricheurs qui qui assure le sur le titre et ça il faudrait qu'il y ait une mise à jour pour laisser le choix aux joueurs de désactiver le crossplay parce que les entre les différentes plateformes il ya des tricheurs et ça gâche l'expérience du multi donc je pense qu'ils ont fait la mise à jour de de rajouter un mode par rapport à ça ça sera nickel ensuite le prix des armures je trouve qu'il est un peu excessif quand on regarde le prix des armures sur le multi c'est un peu abusé mais bon après c'est pour les fanboys ils vont aller à fond dedans ils vont se prendre des armures je sais pas combien ils vont kiffer ensuite le scénario beaucoup plus puisque bof largement plus que bof franchement ils sont pas cassés ils sont pas cassés la tête pour faire le scénario franchement c'est même la fin oh la la enfin c'est chacun voit chacun voit midi à sa porte en tous les cas on choque le scénario il est il est plus que plus que limité ensuite en point faible le développement comme je disais en amont le développement chaotique de ce titre sauf que sauf pour ceux qui sont pas faune sauf pour ceux qui sont pas fan du du multi mais le mode histoire c'est carrément pas ça franchement qu'on qu'on voit les vidéos qu'on a pu voir ces derniers mois ça présageait vraiment de ce qu'on allait voir là actuellement c'est pas c'est pas ça du tout mais bon que voulez-vous 300 quand un 343 industrie est passé par là et d'ailleurs pour moi c'est eux le problème c'est vraiment eux le problème 343 industrie parce qu'ils sont bien gentils c'est un studio qui est avec qui qui est arrivé pour prendre le relais de de bungee studio pour à pour allo riche qui n'était pas fini à l'époque parce que c'est vrai que quand bungee est parti ben il fallait que quelqu'un reprenne le flambeau qu'avait laissé qu'avait laissé bungee studio et franchement 340 pour l'industrie a bien fait les choses pour allo riche a fait des bons remastering pour les premiers allo allo 1 allo 2 allo 3 et les autres allo 4 et allo 5 étaient des bons titres c'était très bon titre mais voilà 343 industrie sont restés sur ce que ça avait fait ce qu'avait fait bungee ils ont pas 30 ils ont pas amené la série dans un dans un autre level c'est resté en l'état avec des améliorations graphiques au fur des générations sur la génération xbox one et là sur cette génération on peut même pas dire qu'il y a eu un gap graphique parce que pour moi c'est pas un jeu next gen et pour moi vous voyez le plus grand problème c'est 343 industrie c'est qu'ils ont pas le niveau franchement c'est un c'est un studio à qui on a laissé carte blanche depuis depuis des années non mais on leur laisse trop carte blanche parce que je pense que même microsoft quand ils ont vu la présentation du titre l'année dernière ils ont dû se dire ah c'est ça le jeu next gen qu'on leur a laissé faire tranquillement je pense que même en interne je pense que le cahier des charges on leur a laissé la peine confiance mais le problème c'est carrément eux mais largement et donc pour moi la solution c'est pas un 340 pour l'industrie c'est comme un metal gear sans kojima comme un DBZ comme un sans Akira Toriyama enfin bref vous avez concours ce que je veux revenir donc pour moi bengi software ils doivent reprendre le jeu franchement si microsoft pouvait faire le maximum pour pouvoir les récupérer ça changerait la donne ça changerait carrément la donne parce que tout le monde y gagnerait microsoft pour la vitrine de leur machine et de leur game pass c'est à dire qu'ils auraient un jeu au top au niveau du gameplay sachant que c'est bengi qui a créé ce jeu qui savent à ce qu'ils pourraient l'emmener encore plus encore plus loin ça serait déjà magnifique magnifique par rapport à ça ensuite pour bengi en direct ça serait bien pour eux parce qu'ils auraient un budget quasi limité pour faire ce qu'ils veulent donc ils pourraient faire ils pourraient upgrader leur halo et leur destiny l'autre série qu'ils ont créé et par contre ça serait à eux de mettre des vétos dans leur contrat avec microsoft pour ne pas se faire banaler comme à l'époque où ils ont ils ont voulu partir en 2007 en 2007 ils sont partis après halo 3 mais ils ont quand même tenu à sortir deux autres titres qui étaient je crois halo 3 audi ST et halo rich et après ils ont ils ont fait leur série destiny et les 343 industries ont pris le relais pour faire la suite avec halo 4 halo 5 qui en l'occurrence étaient des bons titres halo 4 et halo 5 était très bien mais bon ça restait sur ça restait sur les sur les bases qu'ils connaissaient ils n'ont pas apporté des grandes choses ils ont fait à l'occurrence c'est un peu plus beau le solo était super le multi était super mais ça restait du halo mais c'était pas ça avait pas monté d'un palier supplémentaire donc et puis comme je disais il faut pas oublier que halo avec bengi c'est un monument du jeu vidéo parce qu'il faut se rappeler en 2001 quand halo 1 est sorti c'était une claque c'était une claque franchement le premier halo sur la première xbox c'était une tuerie et ensuite le 2 quand il est arrivé en fin de génération de l'exbox le 2 je crois que encore aujourd'hui c'est le halo qui m'a le plus impressionné toute génération confondue du halo pour l'époque sortir un titre comme ça sur la première xbox c'était magnifique ensuite il ya eu le halo 3 qui est sorti qui restait sur sur ce qu'avait ce qu'avait su faire le le 2 ils avaient monté encore encore d'un cran sur la 300 soit la 360 ça avait lancé la génération et ensuite après c'est vrai ils ont dû avoir ils ont voulu sûrement négocier des choses à microsoft que microsoft n'a pas voulu ils ont préféré prendre l'indépendance donc ils ont sorti après leur halo 3 odyssey là ils sont ils sont partis mais ont quand même sorti ils ont quand même sorti à l'oritch à l'oritchie à l'audi sti pour sur le compte de microsoft mais c'était depuis à l'autre c'était acté qui partait quand ils ont sorti deux autres titres sous licence à l'eau 3 mais après ça c'était fini et c'est vrai que 343 ils ont fait le taf on va pas dire qu'ils n'ont pas fait le taf 340 pour industriels ont fait le taf avec les remasterisation je disais les leal au catalogue 5 c'était propre il n'y avait rien à dire mais on sentait quand même que c'était redondant que c'est toujours un petit peu la même chose on se disait qu'on a vu le thriller jeudi en 2018 du halo infinite on a dit à enfin on voit ce que va le 343 industrie mais enfin disons pas de niveau ils n'ont pas su faire même un pour 1% de ce qu'ils avaient montré pendant le 3 2018 et c'est là qu'on voit que moi je pense que microsoft pensait que 343 industries allait pouvoir sortir un jeu digne de ce nom de next gen quand vous voyez phil spencer qui disait qu'ils avaient la bécane la plus puissante au monde et que les jeux qui sortiraient serait ceci serait cela on voit forza 5 est sorti lui il a respecté son cahier des charges mais 343 industries ils ont clairement pas le niveau donc pour moi le futur de halo il passe par soi pour un part un retour de bungee studio en leur sortant de les douars et si vraiment ils veulent pas pensant ils ont tout à y gagner en revenant parce qu'ils ont eu un froid avec activision quand ils ont quand bungee c'est associé avec division il ya eu il ya eu un froid avec eux ils sont entièrement indépendants encore une fois donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent alors que là s'ils reviennent avec avec microsoft ils savent qu'ils ont le cachet limité pour faire ce qu'ils ont ce qu'ils ont à faire pour leurs différentes franchises et même qui s'est créé créer des nouvelles franchises derrière mais en tous les cas il serait fait sur et faire à l'eau il serait faire de halo là à la vitrine technologique pour xbox avec ses machines sur game pass et pour eux aussi ils auraient tout à y gagner et pour moi 343 industrie n'a clairement pas le niveau pour faire passer un palier et faire progresser la licence ils nous l'ont prouvé avec ce titre on leur a laissé carte blanche pour faire un titre au final ils nous font une présentation l'année dernière qui est qui est ridicule on leur laisse un an supplémentaire mais comme on sait qu'ils vont être en galère on leur donne on leur a on leur a mis un autre studio pour les épauler pour pouvoir faire le titre et qu'on voit le résultat final c'est un bon halo mais c'est pas un titre next gen mais pas du tout donc voilà ma note pour moi ça sera un 13 sur 20 et si je dois résumer la chose c'est que cet halo est un très bon jeu il est plaisant et fun mais 343 industrie ne progresse pas du tout et reste sur ses acquis qui sont ceux pour moi de benji voilà donc ciao